La présentation que je vous propose c'est de continuer un peu ce qu'on a commencé à voir ce matin. On a commencé par une intro générale sur la modélisation, puis on a vu un langage particulier de modélisation qui était UML, puis une spécialisation pour l'ingénierie système qui était 6ML. Et je vais essayer à travers ma présentation de généraliser encore plus ce qu'on a vu avec la capacité de se définir nos propres langages ou de se spécialiser nos propres langages. Le titre, j'ai juste mis les mots-clés que vous pouvez voir dans les littératures. MDE pour Model Driven Engineering, ingénierie des modèles en français. DSL pour Domain Specific Language, pour les langages métiers. Et SLE pour Software Language Engineering, toute l'ingénierie que je vais vous introduire un peu rapidement aujourd'hui autour de la gestion du cycle de vie des langages que l'on utilise en informatique. Alors, un moyen sinon de refroiser, alors qui est très très réducteur, mais qui est une phrase que j'aime bien, qui est également, la question qu'on va se poser, c'est finalement, pourquoi ne pas écrire le code qui va générer mon code, que plutôt d'écrire mon code ? Alors vous allez me dire, vous êtes complètement fou, je vais essayer de vous montrer que c'est pas tout à fait si fou que ça, et qu'il y a un certain nombre d'intérêts finalement à faire ça. Alors, juste pour positionner le contexte, on est dans le même contexte que celui dans lequel on était ce matin, c'est-à-dire sur des systèmes complexes, des systèmes complexes que là j'appelle donc des systèmes cyberphysiques. Pourquoi cyberphysiques ? Parce que ce qui nous intéresse dans ces systèmes, c'est que le côté cyber, donc le côté informatique, est très intriqué au milieu d'un ensemble d'événements physiques qu'il faut prendre en compte dans la construction de la partie cyber, et qui peut potentiellement également réagir à ce monde physique, et c'est entre autres le côté smart qui est au début. Alors évidemment, tous ces systèmes-là, ils paraissent a priori très différents les uns des autres. On démarre par des systèmes embarqués, temps réel, critiques, avec des systèmes de systèmes, des systèmes distribués, voire même des systèmes de type domotique ou smart cities. Donc évidemment sur des domaines d'application radicalement différents, mais qui ont tous la particularité d'avoir du soft qui est intriqué au milieu d'une partie art, d'une partie physique, etc. Alors nous, sur ces systèmes-là, on travaille avec un certain nombre d'acteurs en France et au-delà. Je vous en cite quelques-uns, c'est juste pour positionner un peu les domaines d'application, et vous montrer également la diversité des types d'acteurs avec lesquels on peut travailler. Alors c'est évidemment dans un premier temps des grands comptes, ceux que je montre à l'extérieur plutôt, comme Airbus, ALES, EDF, etc. Et également un certain nombre de PME ou de sociétés de services que l'on a en France et qui sont assez innovantes sur ces domaines-là. Donc je reprends un peu le discours qu'a dit Jean-Michel ce matin, qui était qu'en France, on a eu une chance d'avoir à la fois une recherche académique qui est assez visible au niveau international sur ce domaine-là, mais également des acteurs industriels qui sont assez moteurs. Je pense par exemple à Airbus qui a été moteur très très tôt sur l'ingénierie des modèles et qui a été assez leader sur le développement de ces techniques-là. Alors justement, je parlais d'Airbus, on est en plus à Bordeaux, donc je vais faire un focus sur un des systèmes que l'on a déjà évoqué d'ailleurs ce matin. Donc ça c'est le cockpit de l'A380. Et donc si on regarde comment ce système-là est développé, c'est un système évidemment cyberphysique au sens où il n'y a pas que de l'informatique, mais qu'il y a beaucoup d'informatique à l'intérieur. Et donc si on regarde comment il est construit, on se rend compte qu'il y a plein de préoccupations à prendre en compte. Donc ça, ça nous pose un certain nombre de problèmes, parce qu'évidemment toutes les préoccupations ne peuvent pas être développées indépendamment les unes des autres, mais à un moment donné doivent s'intégrer les unes avec les autres pour in fine fournir le système complet. Et donc si on regarde comment sont adressées chacune de ces préoccupations-là, on se rend compte qu'elles sont adressées par des personnes toutes différentes, avec un background différent, avec potentiellement un vocabulaire différent, avec des expériences différentes, des compétences différentes, et également en utilisant des outils et des méthodes complètement différents. Alors différents, mais pas tant qu'eux, dans le sens où si on regarde comment toutes ces différentes personnes travaillent, on se rend compte qu'elles utilisent tous des modèles. Alors vous allez me dire, oui, mais des modèles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils utilisent malgré tout des modèles pour toutes les préoccupations. Alors pour certaines c'est évident, parce que dès qu'on parle de hard, on est bien obligé de le modéliser en amont, mais également même pour le soft, ce qui permet par exemple à Airbus d'avoir l'avion zéro, qui est l'intégralité de l'avion, mais au format numérique, sous la forme de modèles, sur lequel ils peuvent commencer à faire un certain nombre de simulations avant d'envoyer le premier avion en l'air. Alors évidemment, ça nous pose un certain nombre de problèmes, parce que ce ne sont que des modèles, mais ce sont tous des modèles différents, et à un moment donné, il faut tous venir les intégrer les uns avec les autres pour in fine obtenir le système global que l'on souhaite construire. Alors pour ça, l'ingénierie des modèles promulgue la séparation des préoccupations, donc c'est ce qu'on voit ici, pour un système complexe, ce qu'on va essayer de faire avec l'ingénierie des modèles, c'est de séparer les préoccupations, et d'adresser chacune des préoccupations avec un modèle particulier qui va se concentrer sur cette préoccupation-là, tout en essayant d'ignorer toutes les autres qui ne sont pas forcément relevantes pour la description de cette préoccupation-là. Alors juste avant, je vous montrais du soft et pas forcément autre que du soft, là je me suis un peu concentré plutôt sur la partie logicielle, mais rien qu'en se concentrant sur la partie logicielle, on se rend compte que là aussi, il y a une séparation des préoccupations nécessaires, parce qu'évidemment, toutes ces préoccupations que je vous mentionne ici sont adressées par des personnes, par des stakeholders, différentes dans le processus de développement. Alors ça c'est beau sur le papier, mais ça pose évidemment un certain nombre de challenges, un des challenges en particulier sur lequel je vais revenir juste après, c'est le fait que quitte à séparer les préoccupations, on va essayer de les adresser chacune avec le formalisme le plus adéquat à cette préoccupation-là. Et donc c'est ce que l'on voit ici, c'est qu'on a un certain nombre de modèles, et tous les modèles sont décrits avec un formalisme différent. Donc ça c'est l'hétérogénéité que j'évoquais juste avant. Un autre problème que cela pose, même si c'est beau sur le papier, évidemment on a fait que repousser le problème, qui est qu'à un moment donné, il faudra quand même recomposer toutes ces préoccupations-là pour obtenir le système complet. Et donc même si c'est assez élégant de séparer les préoccupations de manière à réduire la complexité, à un moment donné, il faut bien venir, soit manuellement, soit ce que l'on essaye de faire le plus automatiquement possible, venir décrire ces flèches bleues qui viennent recomposer l'ensemble des modèles dans un modèle complet du design. Alors notez bien que ce modèle complet, il n'est pas forcément matérialisé, il peut émerger en mémoire, mais à partir duquel on va pouvoir ensuite dériver le code du système, et donc le système lui-même. Donc ça, c'est en un slide, un résumé, en tout cas mon résumé, de l'ingénierie des modèles, donc évidemment c'est très réducteur, mais c'est en un slide la manière dont je le synthétiserai. Alors un élément important là-dessus, c'est que ce processus-là, cette boucle-là, peut être appliquée à n'importe quel moment du processus de développement. Et donc on a vu, dans les expériences passées, dans les dix dernières années, appliquer cette boucle-là, à la fois très tôt dans le processus, au moment des exigences, au moment du design, mais également, plus récemment, jusqu'à l'exécution même du système. Alors pourquoi ? Si on l'applique très tôt dans le processus de développement, ça nous permet entre autres, de venir décrire des variants du même système, ce qu'on appelle des lignes de produits. Et ça, on l'obtient comment ? On l'obtient par exemple en changeant un modèle par un autre, et en le recomposant avec les autres modèles du système. Donc là, par exemple, l'illustration qu'il y a ici, c'est de changer le modèle de la plateforme, si on veut déployer un système qui était initialement fait pour une plateforme donnée, et le déployer sur une autre plateforme. Dans ce cas-là, alors, on va décrire un autre modèle pour la nouvelle plateforme, et le recomposer avec tous les autres modèles, de manière à réobtenir un système isofonctionnel, mais cette fois-ci, prévu pour être déployé sur une autre plateforme. Donc ça, c'est très tôt dans le processus. On l'applique également jusqu'à l'exécution même du système. Alors là, un exemple, c'est par exemple les modèles de politique de sécurité que vous venez changer à l'exécution du système, vous le recomposez avec l'intégralité du système, et vous reobtenez le même système, mais cette fois-ci, avec des politiques de sécurité qui ont changé. Et donc ça, ça nous permet de parler de systèmes adaptatifs. Donc les systèmes qui vont venir s'adapter à l'exécution, en particulier en fonction de l'environnement qui évolue autour d'eux. Voilà pour les deux grands challenges qui nous ont animés, en tout cas dans la communauté depuis les dix dernières années. D'une part, venir décrire les différents formalismes, et d'autre part, venir décrire comment coordonner, recomposer les différents modèles que l'on décrit avec ces différents formalismes. Alors je vais faire un focus sur le premier problème maintenant, sur le problème de ces formalismes-là. Et donc récemment, donc là je vous cite un article de 2014, mais qui est l'article final d'une longue suite qui avait démarré en 2011, d'une étude un peu empirique de comment était utilisé le MDE dans l'industrie. Alors je mets de suite un bémol qui n'est pas... Ce n'est pas une étude qui étudie la pénétration du MDE dans l'industrie, mais qui étudie, une fois qu'elle a pénétré dans certaines industries, comment elle est utilisée. D'accord ? Et un des éléments qui est ressorti de l'étude, c'est que, alors étonnamment, on utilise un certain nombre de formalismes spécifiques à des domaines particuliers. Et alors pourquoi étonnamment ? C'est parce qu'on est parti au début de l'étude avec, on va dire, un sentiment que UML, avec le U qui était unifié, venait unifier toutes les préoccupations que l'on pouvait avoir sur un système logiciel et que finalement utiliser UML et ses 13 diagrammes était largement suffisant. Et le résultat de l'étude montre que ça ne l'est pas tout à fait. Donc on verra un peu plus tard, j'ai des slides sur les résultats de l'étude avec un certain nombre de chiffres qui montrent que UML est évidemment utilisé, mais généralement complété par un certain nombre de formalismes métiers pour des aspects qui ne sont pas ou peu adressés ou en tout cas pas correctement adressés dans UML. Alors, si on rentre un peu dans ces formalismes-là, donc là c'est la figure que vous a présentée ce matin Jean-Michel. Je vais juste compléter la description qu'il a faite ce matin par le fait de dire qu'introduire l'ingénierie des modèles dans un processus de développement vient découper un peu le processus en deux phases. Une phase qui est le processus de modélisation à un niveau applicatif dont le but est vraiment de construire le système lui-même et une deuxième phase qui est plus continue et dont l'objectif est de venir capitaliser l'expérience que l'on a dans un domaine particulier dans un formalisme, dans un langage métier que l'on va appeler par la suite DSL de manière à être utilisé ensuite dans les prochains processus de modélisation au niveau applicatif. La différence entre ces deux processus c'est que ceux-là sont plus ou moins one shot alors évidemment il y a de la maintenance, de l'évolution, etc. mais en tout cas ils sont déroulés à chaque système que l'on a à développer alors que celui-ci est un processus un peu continu qui vise à capitaliser au fur et à mesure la connaissance que l'on a et l'expérience que l'on a dans un domaine donné. Alors pour le coup, une des premières conséquences que l'on voit là c'est qu'un DSL par définition c'est censé évoluer en permanence. Et donc ça c'est un aspect que vous pourrez voir un peu plus en détail avec le groupe de travail OpenFlexo, je ne sais pas si Christophe est là, je ne le vois pas, mais sur lequel il reviendra. Une des particularités mais également une des difficultés avec les DSL c'est que par définition, ils sont censés évoluer en permanence au fur et à mesure que l'on a de l'expérience à capitaliser dans un domaine donné. Alors je parle beaucoup de DSL depuis le début, je vais maintenant faire un zoom sur ce que c'est vraiment qu'un DSL. Donc un DSL c'est avant tout évidemment un langage et donc un langage c'est quoi ? C'est un ensemble de constructions, de concepts que l'on va manipuler ensuite pour venir décrire nos modèles. Mais ces concepts en soi, ce n'est quand même pas suffisant. Il nous faut tout l'outillage autour de ce langage là, alors le premier outil auquel on pense tout c'est un éditeur, un éditeur de manière à pouvoir utiliser ces concepts pour construire un modèle que l'on va dire conforme à notre langage. Mais également un certain nombre de générateurs, alors en fonction de l'objectif du DSL, ça peut être un générateur de documentation, un générateur de cas de test ou un générateur de documentation. Et également un certain nombre d'outils de validation et de vérification, car les modèles sont utilisés souvent très tôt dans le processus de développement pour faire ce que l'on appelle de la Early Validation and Verification, donc pour venir très tôt dans le processus de développement, valider et vérifier un certain nombre de choix de conception que l'on fait. Et donc pour ça, on a besoin de développer des outils de validation et de vérification. Alors ça peut être des checkers statiques ou dynamiques, ça peut être des modèles checkers, ça peut être des simulateurs, etc. Le dernier type d'outils que l'on peut voir également, c'est un certain nombre d'outils de refactoring pour venir automatiquement, par exemple, appliquer des bonnes pratiques, des patterns, etc. Alors, l'objectif un peu visé de ces DSL, c'est de venir réduire le gap que l'on a entre les problèmes qu'on se pose et les solutions pour venir implémenter ces problèmes-là. Évidemment, tout problème peut être implanté dans l'espace de la solution avec un langage comme Assembler, mais vous m'accorderez tous que c'est assez compliqué d'adresser un problème un peu complexe avec Assembler. Et donc, on a cessé depuis le début du génie logiciel d'essayer de monter en abstraction dans les langages que l'on a à notre disposition. Alors, on a vu ensuite des langages comme Java et C qui, évidemment, apportent un certain nombre d'abstractions sur l'Assembler mais qui restaient malgré tout des langages à vocation généraliste, c'est-à-dire avec la capacité d'encoder tout problème dans l'espace de la solution. Et plus récemment, on en est arrivé à la notion DSL où là, on a pris le parti de dire que l'on n'allait plus adresser tous les problèmes possibles de manière à les encoder dans l'espace de la solution mais qu'on allait se restreindre à un scope bien précis de problèmes, un ensemble de problèmes bien précis que l'on allait essayer d'adresser le mieux possible avec ce DSL-là et tout l'outillage autour du DSL allait ensuite venir franchir le gap entre l'espace du problème et l'espace de la solution. Par exemple, un générateur de code va vous permettre avec le DSL d'exprimer votre problème à très haut niveau et ensuite de traduire tout ça dans un code dans l'espace de la solution automatiquement. Alors, le parallèle ou la métaphore qui peut être facilement faite entre des langages généralistes et des langages dédiés, c'est le parallèle entre le couteau suisse et un certain nombre d'outils dédiés à certaines des tâches. Soit vous pouvez utiliser des langages généralistes avec lesquels vous allez pouvoir encoder tout type de problème mais vous me l'accorderez en tout cas dans le cas du couteau suisse généralement avec un certain nombre de difficultés et on sent bien que c'est généralement pas très adapté aux problèmes que l'on est en train de faire. Je pense qu'on a tous utilisé des couteaux suisses dans notre vie et on a tous vécu des moments pas faciles pour ouvrir des boîtes de conserve. Et par ailleurs, des outils de l'autre côté spécialisés à des tâches bien particulières mais qui pour le coup, vu qu'ils sont spécialisés à des tâches bien particulières, ne vont pas être adéquates pour adresser d'autres tâches. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de planter un clou avec un tournevis mais ce n'est quand même pas si simple. Par contre, si vous voulez utiliser un marteau pour ça, ça va être plus adéquat que d'utiliser votre couteau suisse. Donc la définition d'un DSL c'est vraiment venir adresser un problème particulier avec un support à ça qui peut être une notation textuelle ou graphique et un certain nombre d'outils tels que je les ai cités juste avant et dans l'objectif d'être plus efficient. Alors ça peut être efficient d'un point de vue qualité, d'un point de vue financier, etc. mais d'être plus efficient dans le problème que l'on a à résoudre. Alors quelques définitions juste que vous pouvez retrouver dans la littérature. C'est des choses que j'ai retrouvées ça va d'article scientifique jusqu'à Wikipédia. Mais donc un DSL, c'est un langage qui est conçu spécifiquement pour un certain domaine. Ce qui veut dire qu'il faut déjà connaître le domaine pour le coup et l'avoir à un moment donné caractérisé. C'est un langage qui est par contre formellement processable, traitable, c'est-à-dire en gros interprétable par la machine. Donc on peut venir manipuler une instance de ce langage automatiquement par exemple pour venir le compiler par exemple pour venir l'analyser automatiquement et qui adresse un point de vue ou un aspect particulier sur le système. Donc ça c'est les fameuses préoccupations que je vous parlais depuis le début. Et la dernière définition qui adresse un ensemble particulier de problèmes à l'inverse d'un langage généraliste qui se dit General Purpose Language qui lui vise à traiter tout type de problèmes. Alors justement là on a vu quelques définitions de la notion de DSL je vous propose également quelques définitions quand même de la notion de GPL pour bien vous montrer la différence. Donc ça c'est quelques définitions également que j'ai retrouvées soit sur le web soit sur des articles. Et le point commun entre toutes ces définitions et je ne vais pas vous les lire toutes, ce n'est pas le but mais le point commun de toutes ces définitions c'est que vous remarquerez qu'elles sont toutes orientées de manière à définir qu'un GPL c'est un moyen de parler à la machine. Et c'est ce qui va distinguer un GPL d'un DSL alors qu'un GPL a pour vocation de parler à la machine donc d'encoder tout type de problème dans l'espace de la solution. Un DSL lui a pour but d'adresser un espace bien particulier des problèmes et ensuite avec l'outillage de venir traduire ça dans l'espace de la solution. Donc le but n'est pas de parler à la machine mais le but est de parler aux experts des différents domaines de manière à qu'ils puissent venir transcrire leurs problèmes qu'ils ont dans ces domaines-là. Donc la philosophie change pas mal malgré tout ne me demandez pas une distinction très claire entre DSL et GPL et pour tout langage ne me demandez pas est-ce que ça c'est un GPL ou ça c'est un DSL parce que même si la philosophie l'objectif est radicalement différent la barrière entre les deux est malgré tout assez floue et un langage peut être plus ou moins domaine spécifique je pense par exemple à UML qui n'est pas très spécifique mais qui n'est pas non plus très généraliste dans le sens où c'est quand même principalement pour adresser des développements logiciels orientés objet déjà ça réduit pas mal le scope alors là pour le coup je reprends un tableau de Marcus Volter un collègue à nous dans la communauté qui a proposé un jour ce tableau que j'aime vraiment et qui montre même si on n'est pas capable de donner une frontière très claire entre DSL et GPL quelques propriétés qui caractérisent les uns et les autres alors je ne vais pas tous les passer mais en particulier le domaine évidemment des GPL est large alors que celui des DSL est censé être connu bien caractérisé et petit la taille du langage est souvent beaucoup plus large dans le cas d'un GPL que d'un DSL le fait d'être Turing complet par exemple c'est ce qui est recherché dans un GPL ça peut par effet de bord arriver sur un DSL mais ce n'est pas l'objectif premier l'objectif premier est de pouvoir traiter tous les problèmes qu'il y a dans un domaine bien précis et il se trouve que très souvent on se retrouve à avoir un DSL qui est Turing complet mais ce n'est pas la propriété première alors que c'est évidemment le cas pour les GPL parce que le but c'est de pouvoir traiter n'importe quel type de problème parmi d'autres propriétés intéressantes par exemple la communauté donc la communauté d'un GPL est généralement très large et surtout pas très connue Java par exemple je ne pense pas que le créateur de Java puisse se targuer de connaître tous les utilisateurs de son langage alors que ce n'est pas du tout le cas dans un DSL vu qu'on a caractérisé le domaine on est également capable de caractériser la communauté dans ce domaine là qui vient utiliser le DSL et ça ça a un certain nombre d'impacts en particulier pour l'évolution de nos langages vu qu'on connaît la communauté et vu que la communauté est plus restreinte on est capable de le faire évoluer beaucoup plus vite qu'un GPL c'est toute la difficulté que rencontrent des langages comme C ou Java pour évoluer la communauté n'étant pas connue et très large c'est évidemment très compliqué de venir faire évoluer ces langages là ce qui est une des barrières qu'on s'enlève dans le cas des DSL donc ça c'était la propriété sur l'évolution qui est là je passe les autres vous les retrouverez dans les slides alors tout ça pourquoi j'ai commencé quand même à en parler depuis le début évidemment dans un premier objectif de séparer les préoccupations et quitte à les séparer les adresser chacune de la manière la plus appropriée et en particulier en offrant les abstractions les plus appropriées à chacune des préoccupations d'éviter également la redondance une des phrases que j'ai au tout début de mon cours d'IDM avec mes étudiants c'est de dire qu'on est généralement fainéant quand on est informaticien c'est quand on a marre de faire quelque chose alors on le programme et quand on fait de l'ingénierie des modèles et des DSL c'est qu'on est super fainéant parce que quand on a marre de programmer quelque chose alors on va faire un programme qui vient générer ces programmes qu'on a marre de programmer et donc c'est ça la redondance et donc là on commence à reboucler avec la première question que je posais au tout début qui paraissait un peu bizarre sur mon premier slide et donc c'est pour éviter de la redondance que plutôt que de programmer des patterns qu'on a l'habitude de programmer reprogrammer et reprogrammer on va plutôt une bonne fois pour toutes faire un programme qui génère ce pattern automatiquement et enfin qui est un peu lié au fait d'avoir des abstractions de plus haut niveau le fait que ces abstractions soient en lien avec les concepts du domaine que le DSL est censé adresser et alors pour quel type de bénéfice attendu je les passe très très rapidement mais un des premiers bénéfices c'est d'être indépendant de la plateforme alors ça c'est pas toujours vrai en fait on voit également des DSL apparaître qui sont assez plateforme dépendants malgré tout le but initial était de se rendre le plus indépendant possible de la plateforme alors vous allez me dire c'est le cas pour d'autres langages généralistes comme Java par exemple ou autre mais il y a plein de GPL qui ne le sont pas donc c'était un des objectifs des DSL la productivité évidemment si on génère une grande partie du logiciel ça augmente la productivité également la qualité donc par exemple Airbus qui est très leader sur l'ingénierie des modèles l'objectif d'avoir des langages dédiés n'était pas forcément d'améliorer la productivité en tout cas c'était pas la propriété première qui était recherchée mais c'était la qualité alors pourquoi la qualité c'est que si on programme et reprogramme et reprogramme encore toujours le même pattern évidemment c'est très soumis à faire des erreurs à un moment donné alors que si une bonne fois pour toutes on vient faire un générateur de ce pattern là alors on va avoir beaucoup plus de temps d'énergie à mettre sur la validation et la vérification de ce générateur là pour s'assurer que le pattern qui va être généré est réellement correct donc pour le coup on va pouvoir capitaliser nos efforts sur la définition de ce générateur et s'assurer que le code qui est généré est de meilleure qualité l'autre aspect c'est la validation et la vérification évidemment si vous utilisez des concepts métiers vous êtes capable de faire des outils de validation et de vérification qui sont adéquats vis-à-vis de ces concepts métiers alors j'ai un exemple très simple c'est par exemple si vous faites une machine à état et que vous avez un état sur lequel il n'y a aucune transition entrante vous pouvez vous douter assez facilement que le code associé à cet état est du code mort évidemment si vous ne pouvez jamais rentrer dans l'état ce code ne sert à rien vous prenez cette même machine à état vous la compilez en C et vous obtenez tout un ensemble de lignes de code de C vous êtes incapable GCC mais également un certain nombre d'outils d'analyse statique de retrouver le code mort pourquoi on est capable de retrouver le code mort au niveau machine à état c'est parce qu'on sait que c'est un état et qu'est-ce que c'est que la sémantique d'un état c'est qu'on y arrive à partir d'une transition et que si donc il n'y a pas de transition rentrante donc il y a évidemment un état qui ne sert à rien donc voilà juste pour vous donner un exemple très rapidement de pourquoi on peut faire un peu plus de validation et de vérification domaines spécifiques sur des DSL l'aspect communication je ne reviens pas dessus Jean-Michel et Laurent sont revenus dessus ce matin les experts du domaine donc là évidemment l'objectif c'est de faire participer dans le processus de développement non pas seulement des informaticiens mais également des experts des différentes préoccupations que j'ai introduites au début pas d'overhead et en particulier la répétition des développements que l'on fait donc ça c'est les bénéfices attendus pour alors c'est un concept qui n'est pas très nouveau évidemment donc ça ce que je vous reprends là c'est la Turing lecture d'Ixtra donc 1972 et sur lequel il y avait alors évidemment le terme domaines spécifiques language n'était pas évoqué à ce moment là mais il y avait déjà à ce moment là une critique des langages un peu généralistes un peu énormes dans lequel on venait mettre toutes les abstractions que l'on pouvait retrouver sur la table qu'il appelait monstruosité voilà et donc il voyait déjà en 1972 un futur à des petits langages systématiques pour venir décrire des problèmes bien particuliers ce qui à ce jour nous appelons domaines spécifiques language alors le concept n'est pas du tout nouveau 1972 ce qui est un peu plus étonnant c'est qu'on a dû attendre 2011 pour avoir quelques évidences de leur utilisation et donc ça c'est les premiers articles de 2011 dont je vous ai présenté tout à l'heure la finalité en 2014 donc c'est les mêmes auteurs qui dans cette étude là donc remontent en termes de résultats de l'étude le fait que les DSL sont plus utilisés que ce qui pouvait être anticipé au départ alors pour essayer un peu de généraliser l'étude que tu as faite ce matin auprès de l'audience je vais essayer d'aller au-delà de l'audience qu'il y a ici et je vais essayer de vous montrer quelques chiffres qui ressortent de cette étude donc c'est une étude qui a été faite sur 449 utilisateurs du MDE je dis bien utilisateurs du MDE donc ils l'utilisaient déjà et la question donc une des premières questions qui ont été posées c'est pourquoi ils utilisaient les modèles donc on retrouve évidemment la communication dans cette liste qu'on a évoquée tout à l'heure mais étonnamment ce qu'on se rend compte c'est que les modèles sont de plus en plus utilisés pour être manipulés automatiquement et finalement la grosse proportion ici revient à des activités de simulation et de modèles exécutables pour venir faire de la vérification dynamique du modèle best testing c'est donc générer les cas de test à partir des modèles et des modèles métiers décrits à partir des DSL ainsi qu'un certain nombre de transformations modèle à modèle généralement pour faire de l'interopérabilité entre un certain nombre d'outils on pourrait s'étonner du fait que communication arrive assez loin en fait mon interprétation de ça c'est que c'est évident pour tout le monde et je pense que tout le monde utilise des modèles pour dans un premier temps communiquer et quand on pose la question pour le coup de pourquoi tu utilises les modèles c'est quelque chose qui est tellement évident et qui n'arrive pas forcément à l'esprit et on répond plus facilement finalement les usages un peu avancés que l'on fait de ces modèles l'autre résultat intéressant c'était quels sont les types de langages qui sont utilisés si vous regardez sur ce schéma là on voit bien que UML est évidemment utilisé à plus de 80% par les 449 personnes qui ont été interviewées mais ce qui est également à remarquer c'est que les DSL apparaissent de manière assez importante alors il y a deux catégories ici de DSL il y a les DSL qui sont fournis par des tools providers un peu sur étagère et dont on peut acheter ou utiliser l'outillage qui va autour et là ce sont les DSL qui sont définis en interne donc on voit bien la proportion qui est assez importante et on pourrait même mettre dans la catégorie des DSL tous les autres parce que finalement donc 6ML on l'a parlé ce matin c'est un profil UML BPMN est également un profil UML et MATLAB Simulink j'imagine que vous connaissez tous un point à remarquer là dessus c'est que si vous faites l'addition vous n'êtes pas à 100% alors c'est pas qu'il y a une erreur dans l'étude c'est que la plupart des personnes qui ont été interviewées n'utilisent pas qu'un seul langage mais utilisent plusieurs langages et donc ils utilisent quasiment tous UML mais complètent l'utilisation d'UML par un certain nombre d'autres langages spécifiques à des domaines particuliers qui ne sont pas ou peu adressés par UML et après sur les types de diagrammes donc ce matin on a fait un peu à main levée une étude donc évidemment on retrouve le diagramme de classe qui est utilisé de manière très importante juste derrière le diagramme d'activité alors je suis assez d'accord avec ce que tu disais ce matin le diagramme d'activité dans UML peut aller jusqu'à un diagramme d'activité exécutable c'est à dire avec tous les détails de manière à pouvoir être interprété en fait dans les faits c'est pas trop ça moi j'ai fait pas mal d'études et j'ai pas mal recherché dans la communauté des diagrammes d'activité exécutables et je peux vous assurer que j'ai pas rempli énormément mon disque dur de ce genre de modèle parce qu'en fait la plupart sont des processus d'assez haut niveau donc c'est ce que tu disais ce matin dans ta présentation et on retrouve juste derrière exactement les diagrammes que vous avez cités ce matin use case, séquence et diagramme d'état et puis ensuite alors là évidemment vous en avez plein et la liste s'arrête là parce qu'évidemment l'écran s'arrête mais on pourrait en rajouter parce que des DSL il en existe plein et donc on aurait pu rajouter plein d'autres types de diagrammes donc ce qu'on retient un peu de ça c'est que les DSL sont utilisés de manière plus importante que ce que l'on aurait pu anticiper au départ et si on regarde ce que c'est qu'un DSL on se rend compte qu'un DSL un DSL logiciel c'est lui-même un logiciel c'est à dire qu'il faut venir décrire le modèle conceptuel les différents concepts de notre langage mais également tout l'outillage autour et développer l'outillage et développer du logiciel alors ces langages là peuvent prendre plein de formes un peu différentes on peut parler de DSL externe donc un DSL externe c'est un DSL sur lequel on va tout redéfinir from scratch donc on va se définir nos concepts et sur la base de ces concepts on va définir l'ensemble des outils alors évidemment pour ça on a des environnements qui sont apparus dans les dernières années au même titre qu'on parle de IDE pour du développement logiciel on va parler de Language Workbench pour le développement de langage logiciel et ces Language Workbench sont là pour vous aider à être plus efficace dans le développement de DSL externe c'est évidemment redévelopper tous les outils ça a un énorme coût mais en fait on a maintenant un certain nombre d'outils qui vous automatisent un certain nombre de tâches par exemple directement à partir de la définition de la grammaire de votre langage vous pouvez générer tout un plugin qui va vous offrir un éditeur textuel ou graphique dans lequel vous aurez la coloration syntaxique l'autocomplétion les dévérifications statiques avec des petites croix rouges comme on a tous l'habitude de voir sur nos IDE préférés etc. Donc ces Language Workbench sont d'une aide énorme pour venir définir ces langages externes au vu de tout l'outillage qui est à définir autour On retrouve également des DSL internes alors un DSL interne c'est quoi ? C'est un DSL qui est défini à l'intérieur d'un langage que l'on va appeler un langage hot alors là l'avantage c'est quoi ? C'est que évidemment on va pouvoir réutiliser tout l'outillage qui est défini autour du langage hot l'inconvénient c'est qu'on est limité par le scope que gère le langage hot donc là aussi c'est tout un trade-off ce qui m'amène sur ce slide ne me demandez surtout pas est-ce que c'est mieux un DSL externe ou un DSL interne il n'y a pas de réponse à cette question là ça dépend énormément du contexte et ce contexte peut être très varié ça peut dépendre de la connaissance et des compétences que vous avez dans l'équipe sur le développement de langage ça peut être la familiarité des futurs utilisateurs de ce langage là si vos utilisateurs sont des utilisateurs qui utilisent Java tous les jours il serait peut-être plus pertinent de leur offrir un DSL sous la forme d'annotations quelconques dans Java parce qu'ils vont rester dans le même environnement par contre si vous parlez à des agronomes comme on a fait l'expérience avec l'INRA c'est pas forcément si évident que ça soit la meilleure des solutions que de rester dans un langage hot de type objet ou autre l'auto-shows c'est également la communication avec les experts le mix avec le langage hot et les limites de l'expressivité comme je vous disais un langage interne il est limité à ce que l'on peut exprimer en termes du langage hot et donc si on veut aller au-delà on est obligé de sortir de ce contexte là donc un DSL peut être externe ou interne avec pas forcément de réponse à quel est le meilleur entre les deux il peut également être textuel et graphique et je voudrais de suite arrêter toute polémique autour du fait qu'un langage de programmation c'est textuel et qu'un langage de modélisation c'est graphique donc ça c'est totalement faux un langage de programmation peut être textuel et graphique un langage de modélisation peut être textuel et graphique et si vous me demandez à moi la différence entre un langage de programmation et un langage de modélisation je ne vous donnerai pas de réponse parce que je n'ai pas vraiment d'éléments à vous donner la seule chose que je fais comme distinction entre un programme cette fois-ci et un modèle c'est qu'un programme généralement capture toutes les préoccupations d'un système alors qu'un modèle par définition normalement se concentre sur un aspect une préoccupation particulière d'un système après un programme comme un modèle peuvent être tous les deux décrits avec un langage que l'on qualifie de programmation ou de modélisation et donc dans les langages de modélisation et les langages métiers en particulier de modélisation on a tout autant des langages workbench qui vont vous permettre d'obtenir des éditeurs textuels que des éditeurs graphiques donc là je vous en cite deux qui sont dans l'écosystème Eclipse Xtext Xtext qui c'est l'exemple que je vous donnais juste avant à partir d'une grammaire va vous générer automatiquement tous ces plugins dans lesquels vous retrouvez tous ces outils là donc c'est pour la partie édition et Sirius qui va vous offrir exactement la même chose mais cette fois-ci avec une représentation graphique donc là il faut définir ces langages là il y a plein de manières de faire il y a plein de représentations possibles et donc tout ça a donné lieu on va dire dans les 5 à 7 dernières années à une nouvelle ingénierie que l'on appelle donc Software Language Engineering et qui est la définition d'outils et de méthodes pour venir gérer tout le cycle de vie de nos langages alors je vous donne ici la définition un peu plus formelle donc l'application systématique disciplinée et mesurable d'approche pour le développement le déploiement l'utilisation la maintenance des langages logiciels donc en gros c'est exactement la même définition que génie logiciel dans lequel j'ai remplacé logiciel par langage logiciel et donc pour ça on a un certain nombre d'IDE que l'on appelle des Language Workbench alors on en a dans l'écosystème Eclipse je vous ai cité juste avant Xtexte et Sirius j'évoquerai Jemoc un peu plus tard on aura une présentation de Papyrus juste après mais en fait il y en a également au-delà de l'écosystème Eclipse alors c'est vrai que dans l'académie on utilise on utilise pas mal l'écosystème Eclipse parce que c'est un écosystème open source la plupart des outils sont gratuits mais on peut le retrouver également chez JetBrains avec un outil qui s'appelle MPS donc on a eu un atelier hier là-dessus juste à titre d'anecdote MPS c'était un outil qui était utilisé en interne chez JetBrains au tout début pour développer IntelliJ qui est également fait par JetBrains et puis au-delà d'IntelliJ et donc au-delà d'un IDE pour Java ils avaient d'autres langages à adresser et donc ils ont continué à étendre MPS pour les aider à développer ces différents éditeurs jusqu'à in fine le mettre en open source il y a deux ans donc c'est juste pour vous montrer que ce genre d'outils peuvent permettre de développer des ateliers comme IntelliJ parce que justement il a été développé avec ça et on en retrouve également dans le monde Microsoft donc c'est un outil à part qui s'appelait Microsoft DSL Tools mais il faudrait vraiment que je change mon slide parce que ça fait déjà maintenant plusieurs années que c'est plus un outil à part mais c'est directement un plugin qui est dans Visual Studio et donc dans Visual Studio vous pouvez directement définir vos propres DSL donc là je vous en cite trois on pourrait en citer bien d'autres je m'arrête juste là le point qui est important c'est que ces DSL peuvent prendre plein de formes différentes il y a plusieurs moyens de les décrire il y a toute une ingénierie qui s'est constituée autour du développement de ces langages de ces langages là il y a également de plus en plus de littérature il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits là dessus qui sont très bien très bien écrits et qui sont très bons pour démarrer sur cette discipline là donc point de vue plus scientifique et académique on a également une conférence internationale qui a eu le jour en 2008 et qui commence à avoir pas mal le vent en poupe avec des sponsors assez prestigieux comme Google par exemple un petit focus très rapide dans Eclipse Modeling mais c'est juste pour vous montrer un peu l'outillage que l'on a pour nous aider donc le slide est très vieux je m'en excuse mais dans Eclipse il y a des top level project un des top level project c'est Eclipse Modeling dans lequel on retrouve un certain nombre d'outils de modélisation et d'outils de construction d'outils de modélisation et qui sont un peu séparés selon les différentes préoccupations que l'on a développées dans un langage donc la syntaxe concrète la syntaxe abstraite et un certain nombre d'outils pour venir définir les transformations de modèles ce que je voulais mentionner là-dessus c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'outils pour vous aider là-dessus qui sont tous basés sur le cœur d'Eclipse Modeling qui s'appelle EMF et si on allait donc septembre 2012 je pense que le chiffre a quasiment doublé depuis mais en septembre 2012 si on allait dans le marketplace d'Eclipse et qu'on tapait juste EMF on avait déjà 68 outils qui étaient basés sur EMF pour nous aider à développer des langages alors nous justement on en fait un qui s'appelle Kermetta qu'on développe depuis 2005 dans l'équipe de recherche dont le but c'est de venir rajouter de l'exécution dans nos modèles donc on part de la description d'une grammaire donc ça c'est une description d'une grammaire sauf que nous dans l'ingénierie des modèles on a plutôt l'habitude de l'exprimer sous la forme d'un graphe de concept un peu comme on fait pour des modèles-objets donc là vous voyez c'est un langage qui a une final state machine donc une machine à état qui est composée d'états qui est composée des transitions donc quelque chose d'assez simple donc ça c'est défini avec EMF et nous avec Kermetta on vient compléter ça de manière à venir décrire le comportement que l'on met à l'intérieur de ces méthodes de manière à venir décrire alors ça peut être un interpréteur un compilateur un outil de refactoring une transformation de modèle pour aller vers un autre outil etc. donc juste un exemple ici si on voulait définir un interpréteur par exemple le FHIR ici le but c'est de mettre l'état cible de la transition dans l'état courant de la machine à état bon je passe tout ça je vais terminer un peu là-dessus donc il y a vraiment pas mal de littérature il y a pas mal d'outils il n'y a pas trop d'excuses pour ne pas y aller c'est aussi ça c'est une des phrases que je dis à mes étudiants qu'il n'y a vraiment aucune excuse maintenant pour au moins ne pas essayer évidemment la rançon du succès c'est qu'il y a plein de gens qui sont mis à faire des DSL on utilise de plus en plus de DSL dans le processus de développement et un des nouveaux challenges auxquels on est confronté à l'heure actuelle c'est de venir intégrer ces différents langages que l'on utilise tout au long du processus de développement de manière à venir coordonner les différentes activités qui sont réalisées avec ces différents DSL alors cette intégration peut prendre un certain nombre de formes différentes nous dans l'équipe on regarde un certain nombre d'aspects que ça soit je vais directement aller sur le slide après voilà que ça soit pour aider à la modularité la customisation le reuse et la gestion de la variabilité dans ces langages là on s'intéresse également à fournir des métalangages donc des langages pour décrire des langages spécifiques en fonction des différentes préoccupations donc par exemple pour décrire l'exécutabilité comme je vous l'ai dit juste avant mais plus récemment pour décrire la concurrence la coordination on a beaucoup d'activités sur l'exécutabilité donc la définition d'une sémantique pour venir entre autres faire de la simulation et du debug de modèles et plus récemment là dans les trois dernières années on a pas mal travaillé sur l'intégration des différents langages et ce que l'on appelle nous la globalisation des DSL pour entre autres supporter l'exécution concurrente de plusieurs modèles hétérogènes et plus récemment donc c'est ce qu'évoquait Jean-Michel ce matin venir faire l'intégration de modèles scientifiques et de modèles d'ingénierie donc ça on le fait à travers deux plateformes une qui s'appelle mélange pour le premier et une qui s'appelle gmoc pour le deuxième juste à titre d'exemple et je terminerai sur ces captures écran là avec le studio gmoc qu'est-ce que vous pouvez faire donc ça c'est au niveau de la description du langage vous pouvez décrire vos différents concepts décrire la représentation graphique de l'éditeur et de l'animateur et venir décrire votre sémantique d'exécution et à partir de là automatiquement dans le modeling workbench vous avez un certain nombre de facilités pour venir éditer exécuter simuler débuguer votre modèle alors là par exemple c'est un exemple de diagramme d'activité qui est alors on le voit pas très bien sur cette capture mais qui est en cours d'exécution donc là on est sur un fork où les tokens ont été forkés et ensuite on peut étudier l'exécution de ce modèle avec plusieurs alternatifs par exemple j'exécute d'abord celle-là puis celle-là ou j'exécute d'abord celle-là puis celle-là ou je fais les deux en même temps si je gère la concurrence on a moyen d'avoir une trace d'exécution également ici on la retrouve là et on a également possibilité de définir un certain nombre de breakpoints voilà donc on retrouve ici toutes les facilités donc l'animation graphique la définition de breakpoints d'avoir une gestion de la trace un peu efficace et multidimensionnelle un certain nombre de facilités de debug et en particulier le step forward mais également backward sans devoir forcément réutiliser depuis le début et des aspects plus liés à la concurrence quand on est dans des systèmes plus temps réel un autre exemple fait également de la même manière donc ça c'est Arduino Designer et Debugger donc ça c'est pour venir programmer sur Arduino donc sur Arduino on a une partie matérielle donc ici on a une board avec un bouton et trois LED et une partie logicielle donc un sketch qui vient d'écrire ce que l'on veut exécuter sur la board et l'avantage de l'animateur ici c'est que l'on peut avoir un rendu de ce que fait notre sketch avant même de devoir compiler déployer sur la board ou voire même d'avoir la board physiquement entre les mains et mon dernier slide qui est l'expérience que l'on a eue avec l'INRA donc là c'est un environnement de modélisation pour système agricole sur lequel on vient capturer un certain nombre d'éléments donc ici on a un certain nombre de paramètres liés à des équations pour la croissance de la biomasse ici on a la caractérisation des différentes activités agricoles ici la caractérisation d'une exploitation particulière avec des ateliers avec des parcelles irriguées par irriguées est-ce qu'ils font du blé du maïs du sorgho etc et en retour un peu de tous ces modèles là donc on a également des séries climatiques on a à la fois un scheduling qui est généré pour nous dire quand on doit faire les différentes activités de manière à optimiser la consommation d'eau et ici ce que l'on voit c'est quand et combien il faut venir irriguer et la croissance de la biomasse et donc comme ça on peut venir faire un certain nombre d'études d'alternatives du style quand est-ce qu'il faut que je fasse la récolte pour optimiser à la fois le taux de céréales que j'ai envie de récolter mais également mon coût d'eau que j'utilise pour l'irrigation etc voilà c'était donc la conclusion c'était donc la conclusion des questions oui une question naïve j'ai pas bien compris à quel moment du cycle de production on définit un DSLC et qui le fait et est-ce que c'est est-ce que c'est un langage pour que les experts du domaine puissent programmer également c'est un peu flou pour moi ça c'est une très très bonne question qui le fait il n'y a pas vraiment de réponse ça va vraiment dépendre du contexte ça peut être un très très petit niveau par exemple un développeur qui en a vraiment marre de développer toujours la même chose et qui va venir se faire un petit DSL pour venir automatiser ça alors moi j'ai quelques stagiaires par exemple qui en avaient marre de générer des pages web pour faire du crude sur des éléments d'une base de données et qui se sont dit je vais venir mettre mon DSL ça sera des points noirs sur mon modèle de classe et pour toutes les classes que j'aurai à noter avec mon point noir je vais faire un générateur de mes pages web crude donc là c'est vraiment très localisé au niveau d'un développeur qui en a juste marre de faire toujours la même chose et ça peut être beaucoup plus large avec évidemment tous les intermédiaires possibles par exemple avec les grands comptes avec lesquels on travaille par exemple chez Talley, Service, etc il y a toujours plusieurs business units et puis il y a une unité qui est en charge du développement des outils et méthodes qui sont utilisés par les business units et c'est là où on retrouve un certain nombre d'experts qui ont un certain nombre d'expérience sur les domaines des différentes BU et qui eux ont en charge entre autres de développer dans les outils et méthodes les fameux DSL et les outils autour et évidemment entre les deux il y a toutes les possibilités on n'aura pas le temps pour une deuxième question mais j'imagine que dans les couloirs on peut compéter donc on va passer la présentation suivante merci à tous et puis je suis là pour le reste de la journée donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à venir me voir merci à tous